Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Zelda Echoes of Wisdom. Nous allons maintenant nous attaquer à la faille des eaux de Jabul. Donc c'est parti. A présent nous sommes dans la faille avant d'être au niveau. Ça va vous permettre de vous familiariser un petit peu avec ce, entre guillemets, néo gameplay lié au milieu aquatique. Ici on utilise le Mega Blam. On continue à monter. Attention ici, des aiguis. Je vous conseille de les tuer sinon ils vont être pénibles. Si la vidéo vous plaît, je vous encourage à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Voilà. Là, c'est Bloch. Ce sont des cubes d'eau que l'on peut apprendre et réutiliser. Le cube d'eau, on va le réutiliser. On peut d'ailleurs utiliser les cubes d'eau ici, mais on peut également utiliser des blocs plus classiques. Là, les cubes d'eau, on peut les utiliser à la verticale. Voilà, comme ça, très bien. On peut se rendre soit à droite, soit à gauche. Si vous allez à droite, on va quand même le voir rapidement. Attention méduse. Vous voyez, si on se rend tout à fait à gauche ici et qu'on descend là, tout à fait en bas, il y a une caisse. Et dans cette caisse se trouve une fée. Donc moi, je ne vais pas la récupérer parce que pour l'instant, ça va, je suis bien. Mais en soi, si par exemple, vous voulez avoir plus de vie, sachez que c'est possible. C'est-à-dire par exemple, mettre une fée dans une bouteille pour être tranquille. Alors sachez qu'il y a un coffre ici déjà, pour commencer, on va aller le chercher. Toujours ça de pris. Et si on regarde la carte, voilà. Donc là, on va se rendre par là. Ici, on peut utiliser des lits, actuellement. Voilà. Là, un coffre, on va aller le chercher. Et de l'argent de plus. Ces ennemis-là, on peut les attaquer. D'ailleurs, il faut le faire comme ils sont pénibles. Et voilà, à présent, on monte tout à fait en haut. Et là, on a atteint l'entrée du niveau. Tout de suite. Le checkpoint. Le point de téléportation. La vidéo précédente, je vous avais dit qu'il était très important d'avoir cet item-là. Les palmes Zora. Et je peux vous garantir que si vous ne les avez pas, ça risque d'être un problème à partir de maintenant. Donc, pensez à en avoir une paire sur vous. D'ailleurs, concernant ce passage, sans les palmes Zora, je pense que ça peut être vraiment très compliqué. Et voilà. Le donjon, il y aura surtout beaucoup d'être bien affronté, donc c'est bien de bien maîtriser les échos. C'est bien de bien maîtriser les échos. Voilà, donc on vous comprend rapidement ici que le principe sera de faire monter le niveau de l'eau. Et donc, chaque case correspond donc à une direction, vous voyez, avec la couleur là. Comme c'était un fil qui nous relie à tel endroit, donc ce côté-là nous permettra de faire monter le niveau de l'eau et ainsi de suite. On peut éventuellement commencer par ici. Attention, parce que ce niveau-là vous mettra à l'épreuve sur les dégâts que vous allez prendre, parce que les ennemis ne vous feront pas de cadeau et font mal. Genre eux, par exemple, si vous vous touchez, c'est pratiquement trois cœurs qui sautent. Mais en soi, c'est pas compliqué, vous voyez. Voilà, on l'active et ensuite là. On ramasse le petit coffre ici, qui nous donne la carte. Allez, là, on descend. Inutile d'attaquer tous les ennemis. Sauf si on est obligé. Alors, attention à ce passage, j'aime autant vous le dire, il est dangereux. Si vous ne prenez pas la carte, vous allez mourir et vous n'allez pas vous en rendre compte, parce que vous voyez ces requins là ? Alors, c'est des échos incroyables. Une fois que vous l'aurez, franchement, limite, ça va rouler tout seul. Mais déjà, de réussir à le tuer, ça ne va pas être une mince affaire. Donc, ce que je peux vous conseiller ici, c'est de toujours rester dans cette zone-là. Pas trop éloigné. Ne pas se rapprocher de trop d'ennemis en même temps, parce que sinon, c'est la fin. Et là, on va envoyer des poissons à fond. Alors, c'est vrai qu'on peut également utiliser cet écho-là, vous voyez. Celui-là, le guiné niveau 2. Mais il est un petit peu lent. Donc, je trouve qu'utiliser masse de poissons, c'est une autre solution. Voilà, le baudry niveau 2. Et si vous vous sentez capable, vous pouvez essayer de l'attaquer, genre avec l'arc ou avec l'épée. C'est une possibilité. Et voilà. Donc, mémoriser. Et à partir de là, ça va être un jeu d'enfant. L'écho du morquin. Alors, d'abord, le mieux, ça serait de faire un petit nettoyage, justement, dans l'eau, pour être débarrassé. Parfait. D'ailleurs, l'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut directement venir ici sans avoir forcément attaqué toute l'armada d'ennemis. Et là, ici, un petit coffre. Et 50 rubis, c'est toujours ça de prix. Ici, nous avons des ennemis qui peuvent être un petit peu pénibles. On peut également utiliser ça. Voilà, d'abord, on a des situations comme celle-là. On n'est pas obligé de l'attaquer non plus, d'ailleurs. Là, par contre, on n'a pas le choix. On peut utiliser nos meilleurs échos terrestres. Et enfin, nos meilleurs échos aquatiques. Comme le morquin, par exemple. Et voilà. À présent, le côté de gauche. Le morquin, bien entendu, une salle de lance. On apprend un nouvel écho. La baba mojo aquatique. Vous pouvez voir, il est extrêmement volant, le morquin. C'est impressionnant. Et là, attention. Il a donc entendu se rendre à droite. Parce qu'il y a un coffre. Et voilà le coffre. Sans rubis, quand même. C'est pas rien. Même s'il est possible d'avoir des rubis à l'infini avec une certaine méthode, c'est toujours bien, des fois, de récupérer quelques-uns comme ça, à la volée. Ici. Donc déjà, dans un premier temps, c'est pas très compliqué parce que ça, vous commencez à avoir l'habitude. On allume les différentes torches. Et en fin de compte, il y en a une qui est dans l'eau. Donc on se dit, comment on fait pour allumer une torche qui est dans l'eau ? Eh bien, c'est très simple, la torche, on va la chercher. Tout simplement. Et là, maintenant, on peut l'allumer sans problème. On active le bouton. Interrupteur. Et maintenant, le niveau de l'eau est suffisamment important pour que le geyser puisse nous permettre d'atteindre le niveau supérieur. On prend d'abord le côté de gauche, bien que ça n'a pas forcément beaucoup d'importance. OK. Cet endroit-là est très pénible, j'aime autant vous le dire. Et surtout, il y a des ennemis. Alors, ce que je peux vous conseiller de faire ici, c'est le ménage. Parce que sinon, ces ennemis-là vont être vraiment pénibles. Et en soi, vous n'allez jamais être tranquille. Donc il va falloir faire le ménage. Ici, il y a plein de possibilités. Le morquin, ce sera compliqué parce que les ennemis ne seront pas forcément dans l'eau. Après, vous pouvez utiliser le corbeau. Ça, éventuellement. Vous voyez, c'est super intéressant. Ici, c'est très efficace. Vous avez également Stenny-là. Alors lui, il est vraiment pénible. Et voilà. Le plus dur est fait. Là, on a une foultitude d'interrupteurs à activer. Là, le morquin à cet endroit-là. Très bon choix. Si, admettons, vous n'aviez pas cette forme-là. Il y a une possibilité pour activer ces interrupteurs qui est très simple. Vous prenez un écho, par exemple, n'importe lequel, en fait. On va prendre, par exemple, le corbeau, ici. Et on vise, on lock cet item, voilà. Enfin, cet item, l'interrupteur et ça marche. D'ailleurs, on va le faire ici. Évidemment, la partie la plus galère, c'est maintenant. Ici, pour décaler les caisses, simplement, vous faites comme ceci. Voilà. Et à partir de maintenant, voilà. Et là, vous pouvez utiliser le remont d'atout. Et voilà. La portée ouverte. Là, vous allez être obligé de vous battre. Donc, un très efficace. Toujours lui. Le moblin épée, franchement, il est super utile, je crois. Notez qu'il est possible de se défendre. Comme ça. Et pour finir, le côté de droite. L'embranchement de droite. Alors, faites attention ici, parce que si on regarde la carte, on peut remarquer ici qu'il y a des coffres. Donc, ça, on le décale. Voilà, là, on descend. Et là, il y a déjà un coffre. C'est toujours ça de pris. Et le prochain coffre, de toute façon, il est obligatoire. Donc, il faudra forcément aller le chercher. Et là, c'est le coffre pour la clé du boss. Indispensable. Il faut éventuellement aller chez le morc. Donc, ici, étant donné qu'il ne peut pas agir, on va le ranger et on va utiliser le nitro poisson. Et là, pareil, on peut utiliser le nitro poisson. Et là, c'est reparti pour un combat. Et une fois de plus, le morcain. Et là, pour activer l'interrupteur, vu qu'il est sous l'eau. Vous pouvez utiliser le méga blam. Et maintenant, on a accès au boss. D'ailleurs, si jamais vous voulez détruire les jars ici, vous pouvez utiliser exactement la même approche. Voilà, pour aller chercher les ressources, par exemple. Ici, très simple. On décale ça. Et lui, comme ça. Et voilà. Et voici au boss. Vérifions la carte. Si on regarde. On remarquera qu'il n'y a plus un seul coffre. Qu'on les a tous ramassés. On va donc pouvoir affronter le boss dès maintenant. Ce boss ne va pas vraiment poser de difficultés particulières. En soi, il faut juste bien comprendre son pattern. Donc vous allez voir, il suffit de lui abîmer ce qu'il a sur le dos. Et à partir de là, il est très fragile. Je pense. Voilà, donc tout va être une question d'écho. On va faire, voilà, une certaine moteur ici. Parfait. Voilà, il s'épuise. Et voilà, et à partir de maintenant, on peut utiliser cette forme-là et on frappe. Et là, on se barre surtout. Parfait. Et c'est pratiquement toujours pareil. Voilà, parfait. Et là, on passe en seconde forme. C'est exactement pareil. Cette deuxième passage, elle ne sera pas dans l'eau. Alors, quand on n'est pas dans l'eau, c'est un peu compliqué. On peut éventuellement utiliser ça, mais il y a peut-être un certain nombre à le toucher. Et c'est là, justement, que le guigny rentre en scène. Parce que lui, il s'en fout. Il passe absolument partout. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. Le guigny est trop cheaté. On réutilise. Attention de l'efficacité. Et voilà. Et voilà. À présent, on peut récupérer un cœur entier. De quoi être plus résistant. On augmente notre niveau. Ce qui permettra à certains échos de coûter un petit peu moins cher en points. Mais ça ne nous rajoute pas pour autant plus de points. Et on obtient également 5 pierres étranges. On n'oublie pas de ramasser le cœur. Ça aussi, vraiment, on va se mettre en difficulté plus haute. Et là, on s'échappe. Et voilà. Ceci conclut sur la fin de... Ceci conclut donc la fin de cette vidéo. En espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501